Bonjour à tous et bienvenue sur rc-tuto.fr Aujourd'hui nous allons voir ensemble le montage d'une jante bedlock sur un pneu pour le scale crawler Nous avons ici de la jante boom racing et du pneu boom racing Les jantes sont assez sympathiques, c'est de la jante lourde, il y a beaucoup de modèles, beaucoup de choix Il faut compter 20$ la paire Elles sont bien lourdes, elles doivent faire une centaine de grammes pièce Ca vous apporte pas mal de poids et de stabilité sur le crawler Voilà le résultat qu'on va rechercher aujourd'hui Les jantes bedlock sont des jantes en 3 parties Ici on a une face extérieure, une face intérieure Et on a un cerclage à l'intérieur qui va permettre de bloquer le pneu Ici entre les parois Voilà donc pour commencer on va desserrer nos écrous Voilà donc comme vous voyez de la jante en 3 parties La partie intérieure avec l'hexagone La partie qui va dans le pneu et la partie extérieure Donc nous allons prendre un pneu Donc ce sont des pneus qui sont livrés avec une mousse à l'intérieur Voilà donc c'est un lot de 4 Vous allez commencer par prendre le cerclage et le mettre à l'intérieur Comme ceci vous centrez bien Voilà on veille à ce que le cerclage soit bien mis Comme ceci Comme ceci vous allez ensuite prendre votre partie avant extérieure Que vous allez venir presser comme ceci Et votre partie intérieure que vous allez venir mettre là En veillant à bien les centrer Voilà Ensuite vous prenez votre première vis Et nous allons venir amorcer le serrage Du premier écrou Voilà on va faire la deuxième Donc vous prenez ici l'opposé Voilà Donc vous vérifiez que votre pneu est bien mis Avant de serrer Et on va venir serrer nos deux petits boulons Voilà Donc ici votre pneu est bloqué dans la jante Donc on va venir maintenant mettre nos 4 autres Voilà Maintenant que vos écrous sont presserrés Nous allons venir les serrer en étoile Donc on en sert un, on sert l'opposé On sert celui-ci l'opposé Voilà Pour bien répartir le serrage Comme ceci Voilà Donc votre pneu est installé sur la jante Et vous voyez le pneu est pincé Il n'y a aucun problème d'arrachage Ou de décollement du pneu Donc ce qui permet de, quand votre roue force sur le pneu Ça permet que le pneu ne tourne pas sur la jante Donc voilà Il ne vous reste plus qu'à monter les autres pneus et les autres jantes Voilà Donc c'était les jantes boom racing bedlock jantes lourdes en acier Et les pneus boom racing Donc ça fera l'objet d'une petite vidéo de test et d'installation sur le châssis Voilà on est pressé d'aller tester ça Merci de nous avoir suivis N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos A nous faire un petit like sur notre page Facebook Et une petite visite sur notre site www.rc-tuto.fr Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram www.rc-tuto.fr C'était un tutoriel qui vous a été présenté En collaboration avec Asiaty Zobby et Ospeed nos partenaires Merci et à bientôt